– Bonjour à tous, bonjour Frédéric Lefebvre. – Bonjour. – Avant de revenir sur la stratégie de l'UMP, vous lancez de nouvelles propositions. Je vais revenir sur les propos de Jean-Marie Le Pen. Il a répété une nouvelle fois que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Comment vous analysez ce que la direction actuelle du FN appelle une provocation ? – Ce sont des propos dérisoires, condamnables, et c'est pour tout dire de la vieille politique qui vise à détourner le débat de l'essentiel, c'est-à-dire les problèmes des Français. Donc je condamne évidemment, mais je souhaiterais qu'on passe à des choses qui concernent les Français et qui sont importantes aujourd'hui. – Mais ça n'empêche pas le FN de laisser tête de liste en région, pas qu'à pour les régionales. Il y a un paradoxe ? – Bien sûr, mais vous savez, ces propos de Jean-Marie Le Pen, on les connaît. La provocation permanente, c'est évidemment honteux. Ça blesse tant de Français, tant de nos compatriotes de confession juive. Ça blesse notre histoire. Voilà, évidemment que c'est condamnable. Évidemment que le FN devrait réagir. – Alors, il a réagi, il a parlé de provocation. – Il devrait réagir par des actes. – Alors hier, les présidents de conseils départementaux ont été élus. Ça a confirmé la victoire de la droite aux élections départementales. Vous, vous hésitez à parler de victoire ? – Il faut regarder la réalité en face. Vous savez, d'abord 50% d'abstention. Et puis un record de vote blanc. On n'en parle pas, mais il y a plus d'un million, 1,1 million, 100 000 Français qui ont voté blanc. Il y a un sondage qui disait que 84% des Français n'ont pas aimé cette campagne. – Animé par Nicolas Sarkozy. Vous trouvez que Nicolas Sarkozy a fait une mauvaise campagne ? – Non, mais je veux dire à tous ces Français d'abord, bravo, parce que c'est à vous qu'on doit cette victoire. Tous ces électeurs de la droite et du centre qui se sont mobilisés. – Vous dites mauvaise campagne. – Mais qui se sont mobilisés mal. – C'était la campagne de Nicolas Sarkozy. – Une campagne qui tournait le dos, mais de Nicolas Sarkozy et de tous les autres. – C'est lui qui l'a porté. – Une campagne qui tournait le dos aux préoccupations des Français. En permanence, on a nourri les extrêmes. Moi, je les considère, les extrêmes. Mais les considérer, ça ne veut pas dire les nourrir. Il faut aujourd'hui s'attaquer au sujet qui concerne nos compatriotes. Moi, je veux dire d'ailleurs qu'il y a une forme d'indécence, avoir cette compétition entre les uns et les autres pour essayer de s'approprier cette victoire. Moi, ce que je retiens aujourd'hui… – Vous avez pensé de triomphalisme, de Nicolas Sarkozy notamment ? – Non, mais je vois bien que vous voulez personnaliser sur Nicolas Sarkozy. – La politique, ça s'incarne. – Mais écoutez, il y a simplement, je regardais les chiffres, 915 conseillers départementaux UMP, je crois qu'il y a 896, si je ne me trompe pas, conseillers départementaux socialistes qui ont été élus. ça montre bien aujourd'hui cette forme de stabilité. Et pourquoi tant de Français ont exprimé ce ras-le-bol de la politique ? Parce qu'aujourd'hui, elle ne le sait pas, mais la vieille politique, elle est morte le 29 mars. Et moi, ce que je veux dire aujourd'hui à chacune et à chacun, c'est qu'il faut qu'on change de politique. Au lieu de demander aux Français de régler nos problèmes, je pense par exemple aux primaires, c'est à nous de régler leurs problèmes. Regardez cette génération de nouveaux présidents de conseils généraux qui arrivent, il y a des gens comme Damien Abad, comme Édouard Courcial, comme Valérie Simonnet, comme Martine Vassal, et je pourrais en citer bien d'autres. Eh bien moi, je souhaite qu'ils se mobilisent pour nos compatriotes sur la question du chemin. Voilà ce que j'aimerais que ma famille politique fasse, qu'on réunisse tous ces nouveaux présidents de conseils départementaux, qu'on se mobilise pour créer des emplois dans le secteur des services, dans le secteur de l'innovation, au lieu de parler des sujets... Vous pensez qu'aujourd'hui, l'opposition se contente d'attendre que la gauche échoue sur le problème du chômage, par exemple, et puis qu'elle soit élue la prochaine fois ? Malheureusement, parfois, j'ai l'impression que, plutôt que d'essayer de faire perdre le gouvernement, l'opposition devrait se poser la question comment faire gagner la France, ne pas attendre 2017. Nos compatriotes, ils ont besoin de résultats aujourd'hui. C'est quand même... Vous savez, la vérité aujourd'hui, c'est que ce combat frontal, il y a une sorte de militarisation du vocabulaire politique. Moi, je voudrais qu'il soit remplacé par un débat moderne. Je voudrais que... Le terme d'opposition frontale a été employé par Nicolas Sarkozy. Il fait fausse route ? Mais encore une fois, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte... Vous vous souvenez de ce que j'ai fait sur la loi Macron ? J'ai dit que je voterais la loi Macron. Là encore, le Premier ministre dit qu'il va proposer des choses pour les PME. Moi, je propose, par exemple, au Premier ministre, M. Valls, une mesure extrêmement simple. La suppression de la TVA inter-entreprise. Aujourd'hui, ça pèse sur la trésorerie des entreprises. C'est très compliqué. C'est, en plus, source de beaucoup de travail, de nombreux fonctionnaires. Vous savez, quand les entreprises, notamment les PME, font des déclarations, ça prend aujourd'hui 10 millions de journées de travail. Eh bien, c'est typiquement une mesure qu'on pourrait prendre. Et gauche et droite peuvent la prendre. Est-ce que vous pensez qu'il faut une grande coalition, comme en Allemagne ? Ça paraît difficile en France. Je vois que dans 19 des 28 pays européens, il y a des coalitions. Alors, si on n'est pas mûr pour des coalitions gouvernementales, au moins des coalitions thématiques. Encore une fois, sur le chômage, on est quand même capable de se mettre d'accord sur un certain nombre de mesures. Est-ce qu'on va comprendre que les Français n'en peuvent plus ? Nous sommes en 2015. Les Français n'en peuvent plus. Le débat public tel qu'il est aujourd'hui, qui a pour objectif de divertir les Français au sens premier du terme, c'est-à-dire les détourner de l'essentiel, les Français n'en peuvent plus. Moi, je veux leur dire qu'il y a un vrai espoir aux Français. Vous savez, je reviens de Vancouver. Il y avait l'ouverture d'une nouvelle ligne d'Air France. Du coup, beaucoup d'entrepreneurs qui viennent de France, qui vont pouvoir exporter. Je vois... J'étais à Norfolk il y a quelques jours. J'étais à Chatanoga. J'étais à Atlanta. Je vois nos compatriotes. Et avec eux, depuis les États-Unis ou depuis le Canada, je vois cette France qui a tous les atouts, qui peut avoir un avenir mondial. On vous sent très loin de votre famille politique. Est-ce que vous allez garder votre carte de l'UMP ? Mais bien sûr, c'est ma famille politique. Je souhaite simplement qu'elle cesse de faire fausse route, qu'elle s'occupe des problèmes des Français, que l'opposition tout entière s'occupe des problèmes des Français. Parce que c'est ça qu'attendent nos compatriotes, qu'on s'occupe d'eux, au lieu de s'occuper de nous. Merci. Merci.